Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo supplémentaire sur ma chaîne cette semaine. Je suis très contente de pouvoir vous en proposer une. Donc aujourd'hui je vais réaliser la décoration de ma table de Noël en vidéo. Je me suis dit que ça serait assez sympa de vous emmener avec moi parce que ça pourra peut-être vous inspirer, vous donner quelques idées. Donc comme pour la vidéo décoration de l'appartement pour Noël, je vais faire ça façon vlog et en même temps avec des plans un peu plus fixes avec le réflexe. Je vais mêler les deux appareils, ça sera un petit peu plus simple pour moi de gérer ça comme ça. Mais de toute façon vous ne verrez pas vraiment la différence une fois la vidéo montée. Et puis bah écoutez c'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors voilà un petit aperçu des éléments que je vais placer sur la table, ça va vous donner une idée un petit peu de l'univers que je souhaite créer. Bon je reste un petit peu fidèle à moi-même au niveau des coloris, des matières etc. Donc pour commencer j'ai opté pour une nappe blanche. Tout simplement parce que déjà je souhaitais couvrir la table que je n'apprécie pas du tout. Mais j'ai un petit DIY en tête dont je vous parlerai prochainement sur ma chaîne pour la changer. Et du coup voilà moi je mets régulièrement des nappes et là j'ai choisi un coloris blanc parce que c'est vraiment très simple, c'est sobre. Et du coup ça me permet d'avoir une grande liberté au niveau de la déco pour ce que je vais placer par la suite. Et je n'apprécie pas du tout les nappes à motifs ou ce genre de choses. Donc celle-ci est en coton et comme vous pouvez le voir il y a une surpiqure sur tout le pourtour de la nappe. J'aime beaucoup ce détail, elle est très simple mais c'est une matière que j'aime beaucoup. Donc je l'ai lavé évidemment et je l'ai repassé. Alors il était inscrit sur l'emballage parce qu'elle était facile à repasser mais alors pas du tout. J'y ai passé un temps fou et encore ça n'est pas forcément très très bien. Mais bon je me dis qu'avec toute la déco qu'il y aura ensuite sur la nappe, on ne verra plus forcément ces petits détails. Je vais commencer par placer le centre de table mais qui s'étend sur toute la longueur de la table. Et là j'hésite un petit peu, je vais faire des tests et puis vous verrez de toute façon tout ça dans la vidéo. Donc j'ai deux options, j'ai pris tout d'abord ce chemin de table en toile de jute avec un liseré de broderie comme ça sur les côtés. Je l'ai acheté à l'incroyable, il y a des décos sublimes à l'incroyable. Voilà je n'y étais pas encore passé cette année mais vraiment ils ont de très très belles choses. Et je l'ai payé environ 6 euros donc c'était vraiment pas cher du tout. Et j'ai également pris une guirlande en sapin qui est déjà enneigée. Celle-ci je l'ai trouvée à Centracor, c'était la dernière. J'ai fait je ne sais combien de magasins pour en trouver. Et voilà elle est également très jolie. Donc je vais voir si je mets les deux, la guirlande sur le chemin de table ou alors que l'un ou que l'autre. Enfin bref, je vais faire des petits essais déjà pour commencer comme ça, ça me permettra ensuite d'installer les assiettes etc. Une fois que ça, ça sera posé. Ça c'est la joie des guirlandes qui sont déjà enneigées, ça en met partout. Donc je suis bonne pour passer l'aspirateur après. Donc là je vais déjà l'ouvrir pour la rendre un petit peu plus touffue. J'ai beaucoup aimé celle-ci parce qu'elle n'était pas trop grosse. J'aime pas non plus les décos qui sont trop imposantes ou vous êtes presque gênés pour le repas. Ça, ça me dérange un petit peu. Et là celle-ci était vraiment très très bien. Et quand on voit tout ça, on remercie Dyson d'exister. Ce n'est pas un placement de produit, je l'avais reçu à mon anniversaire. Mais je vous avoue que c'est trop pratique. Donc voilà ce que donne d'un petit peu plus près la guirlande ajoutée au chemin de table. J'aime beaucoup le combo. Je vais voir si ça ne va pas faire trop charger avec les assiettes, les dessous d'assiettes, la déco etc. Pour savoir si je conserve ou pas le chemin de table. Mais en tout cas pour le moment, j'aime beaucoup le duo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et la guirlande est vraiment très jolie. Ensuite, j'ai pris ces bougeoirs dorés. J'étais très contente de les trouver à Jiffy. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui viennent de chez Jiffy. Parce que j'avais une carte cadeau à dépenser que j'avais reçue de leur part. Et il y a aussi pas mal de choses de chez Action etc. Enfin comme d'habitude, je pioche un petit peu partout, vous le savez. Ça avait un côté un petit peu ancien comme ça. Et voilà, je trouve ça trop trop joli. Et du coup, évidemment, j'ai acheté les bougies pour aller avec. Donc je vais déjà placer ceux-là. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que je suis une adepte des guirlandes lumineuses. Donc j'ai pris celle-ci également à Jiffy. Que je vais entortillonner dans la guirlande de sapin pour apporter une touche lumineuse. Je vais maintenant passer à la vaisselle. Donc je vais commencer par mettre les dessous d'assiette. Alors pour la petite histoire, j'ai eu un mal fou à trouver ce que je souhaitais. En fait, j'avais dans la tête une idée bien précise. Et quand j'ai quelque chose en tête, je vous assure que c'est difficile de me faire changer d'avis. Je voulais absolument trouver des rondins de bois ou alors des plateaux en bois rond. Et impossible de mettre la main dessus, en tout cas à des prix décents. En fait, j'en ai un que j'avais acheté à Action il y a au moins deux ans. Je pense que j'aime beaucoup. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et impossible de remettre la main dessus. Forcément, Action, ils changent régulièrement leurs produits. Et à ce moment-là, j'en avais acheté qu'un seul pour faire un centre de table, mettre de la déco, etc. Je ne sais pas pourquoi. Et alors hier, je suis passée à Alinea et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ils étaient super jolis, mais c'était 13 euros le plateau, je crois. Et j'en voulais 8. Et je trouvais ça vraiment cher pour de simples plateaux en bois, bien qu'ils étaient très jolis. Voilà, je trouve... Je n'avais pas du tout envie de mettre cette somme dans ce genre de plateau. Et je suis ensuite passée à Stokomany. C'était vraiment le magasin de la dernière chance. Et j'ai fini par trouver mon bonheur. Ce n'est pas exactement ce que je souhaitais, mais je pense que ça fera quand même l'affaire. Donc il s'agit de deux sous d'assiettes comme ça, en plastique, mais avec une imitation bois que j'ai payée 2 euros pièce. Donc c'était parfait. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Ils sont quand même très jolis et l'imitation est assez belle. Du coup, moi, là, pour la vidéo aujourd'hui, je vais dresser la table pour 6 personnes. Comme ça, ça vous donnera un petit aperçu de ce que ça donne. Alors, concernant les assiettes, j'ai opté pour quelque chose de très simple. Vous allez le voir, mais en fait, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir de la vaisselle qui soit dédiée aux fêtes dont on va se servir une fois dans l'année et qu'on met au placard pour tout le reste du temps. Du coup, moi, j'aime bien opter pour des basiques, des choses dont je vais pouvoir me resservir tout au long de l'année lorsque on recevra du monde à la maison. Pour moi, c'est un petit peu comme dans la mode. J'aime bien les pièces qui sont assez simples et c'est en fait tous les accessoires et ce qu'il y a autour qui vont rendre cela un petit peu plus féerique et un petit peu plus dans l'ambiance de Noël, si vous voulez. Là, c'est vraiment toute la déco autour et j'aime bien rester sur des choses assez sobres. Donc, j'ai opté pour ces assiettes transparentes à motifs que je trouve sublimes et je ne sais pas vous, mais j'aime bien manger dans la vaisselle transparente pour ma part. Et je les ai trouvées à Jiffy. Alors, sachez qu'elles sont disponibles à Jiffy, mais elles sont au prix de 4 euros et il y a exactement les mêmes à Action. Je le sais parce que j'en ai acheté 6 à Jiffy, c'était les dernières et j'en ai pris 2 à Action et à Action, elles sont vendues 92 centimes. Et ce sont exactement les mêmes. Et du coup, placées sur le plateau en bois comme ça, c'est très joli parce que du coup, il y a un effet de transparence et vous voyez quand même l'assiette en bois. Et voilà, j'adore l'effet. Concernant les couverts, je voulais absolument qu'ils soient dorés pour que ça aille parfaitement dans la déco. Et le bon plan se trouve à Action, une fois de plus. Il y a du coup un lot de 16 couverts. Donc vous avez 4 couverts de chaque au prix de 9,99 je crois. Si jamais vous avez encore la chance de les trouver et que ça vous intéresse, foncez parce que la qualité a l'air vraiment pas mal pour le prix. Et puis, c'est des couverts qu'on utilise un petit peu plus occasionnellement. Moi, ce ne sont pas du tout des couverts dont je vais me servir au quotidien. Donc voilà, du coup, je vais pouvoir les mettre et ça va être trop joli. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils passent au lave-vaisselle et ça, ce n'est pas négligeable. Donc je vais aller les laver et ensuite, je les installerai. Bon, les couverts sont prêts. Donc j'ai sorti uniquement les petites cuillères fourchettes et couteaux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment jolis. Ils ne sont pas trop clinquants, trop jaunes non plus pour un doré et concrètement pour le prix. C'est vraiment une bonne affaire. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous n'aviez pas vu passer l'info, sachez que c'est disponible à Action. Alors personnellement, je ne respecte pas forcément les règles pour le dressage des couverts. Soit je les place simplement de part et d'autre de l'assiette comme on a l'habitude de faire. Soit j'aime bien les mettre aussi sur un des côtés de l'assiette alignée comme ça l'un à côté de l'autre. Je trouve ça aussi très joli. Et puis la petite cuillère au-dessus. Alors concernant les verres, je ne connais pas la marque, je suis désolée. On les avait achetés dans une boutique où ils vendent de la vaisselle, mais je ne saurais plus vous dire où exactement. Donc je place une coupe à champagne et un verre à vin. Je vais maintenant mettre les serviettes. Donc je vais utiliser celles-ci, ce sont des serviettes en lin couleur taupe que j'avais achetées à Sostrengren il y a quelques mois. Elles sont sublimes. Et pour ce genre d'occasion, j'aime beaucoup utiliser des serviettes en tissu. Je trouve ça un petit peu plus sympa que de simples serviettes en papier. Et voilà, celles-ci sont vraiment très très belles. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Alors je pense que je vais utiliser ce ruban en toile de jute que j'avais acheté en Allemagne. Et je vais également associer un ruban doré pour le côté un petit peu plus festif. Il est tout à paillettes, il est vraiment très joli. Alors je pense que je vais plier la serviette en deux pour passer autour en fait le ruban, enfin la toile de jute ainsi que le ruban doré. Hop, donc je vais couper. Alors je ne vais pas utiliser d'épingle ou quoi que ce soit à l'arrière pour bloquer la toile de jute mais je vais plutôt me servir du ruban doré avec lequel je vais faire un petit nœud à l'avant. Ça sera un petit peu plus simple. Bon alors on est bien d'accord que ce n'est pas forcément le genre de choses qu'on fait au quotidien pour manger à la maison. Mais là voilà, pour moi c'est vraiment une occasion particulière. J'aime beaucoup Noël et la déco donc forcément j'ai envie de faire ça bien et puis ça me fait plaisir en même temps. Bon, changement de plan. Ce ruban perd énormément de paillettes. Je ne sais pas si vous verrez. De toute façon, je vais faire le ménage après. Mais voilà, ce n'est pas possible d'utiliser ça sur une table parce qu'avec les aliments etc. Je n'ai pas envie qu'il y ait des paillettes partout. Donc du coup, je vais plutôt utiliser ce ruban-ci qui est doré et qui est également très joli. C'est toujours bien utile d'avoir une petite collection de rubans et déco en tout genre. Hop. J'espère que j'en aurai assez pour pouvoir faire les rubans pour chacune des places. Du coup, voilà le résultat. Je trouve ça très joli parce que ça mêle différentes matières, différents matériaux. Et puis voilà, le contraste avec la toile de jute, j'aime aussi beaucoup. Alors j'hésitais parce qu'à la base, j'avais envie en fait de placer ces petits éléments en bois. Je n'ai plus le nom en tête. J'appelle ça des petites roses mais même si ça n'est pas le nom exact. À la place du ruban doré, je voulais le mêler avec une corde en fait pour l'accrocher. Mais finalement, j'aime bien le ruban doré. Ça a un côté un peu plus festif. Donc voilà, je pense que je vais le laisser comme ça. Mais sachez que c'est une autre alternative aussi avec une petite corde à nouer. C'est également très joli. À Jiffy, j'avais également trouvé ce très joli panier doré. Et en fait, je voulais m'en servir en tant que petite panière à pain. Je n'ai pas du tout ce genre de choses à la maison. À chaque fois, là, ça m'en met un petit peu. Et pour le coup, je pourrais m'en servir tout au long de l'année même si elle est dorée. Pour mettre un peu de pain frais le jour de Noël, je trouve ça assez joli. Pour ma table, je voulais également des marques place en bois. Et j'ai trouvé mon bonheur toujours à Jiffy avec ces mini rondins de bois comme ça qui sont adorables et qui feront tout à fait l'affaire. C'est exactement ce que je souhaitais. Il y a une fente en fait au milieu pour glisser le carton avec le nom de la personne. Si vous faites un plan de table, si vous avez une famille nombreuse ou si tout simplement vous voulez mettre un petit message pour les fêtes. Je trouve que c'est une belle attention également. Et ils sont irréguliers, assez différents les uns des autres. Donc c'est ce qui m'a plu. Donc j'ai pris de l'eau et c'était 2 euros je crois le lot de 4 comme ça. Donc voilà, vraiment intéressant. Donc je vais les placer à côté de l'assiette de chacun. Bon la table est quasiment terminée. Par contre j'hésite à mettre ces bougies blanches parce qu'initialement c'est vraiment ce que je souhaitais mettre mêlé à la guirlande. Mais je veux pas non plus que ça soit trop surchargé. C'est une table assez chargée, c'est une table de fête. Mais voilà, là j'hésite un petit peu. Je vais faire un essai à nouveau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et bien écoutez, ça en est tout pour cette vidéo au sujet de ma table pour Noël. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner quelques petites idées, des inspirations, pourquoi pas si jamais vous en aviez besoin. Puisque maintenant Noël est dans quelques jours, j'ai tellement hâte, vous n'imaginez pas. En tout cas je suis assez satisfaite du résultat, donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.